C'est une journée à marquer d'une pierre blanche pour Québec et les Inus. La communauté de Pessam est acceptée 45 millions de dollars à lin en échange de sa collaboration pour des projets futurs. Une entente se fit qualifiée d'historique par la chef de la communauté. 45 millions sur 5 ans pour 2500 personnes qui vivent là-bas. On va construire entre autres du logement. Il y a pénurie de logements dans cette communauté. Et on vise une entente finale. Donc il y aura d'autres montants qui seront versés à la communauté si on arrive à s'entendre. Ce qu'Hydro-Québec veut, entre autres, c'est augmenter, évidemment, la capacité de ces 16 barrages. Il y a des centrales électriques, il y a des lignes à haute tension qui passent là-bas. C'est des revendications qui datent de plusieurs années. La communauté était très mécontente à l'endroit d'Hydro-Québec, même qu'il y a des poursuites pour plus d'un demi-milliard de dollars. Elles sont suspendues le temps qu'on arrive à cette fameuse entente finale. Il y a encore un peu de mécontentement dans la communauté. Écoutez. Maintenant, j'apprécie beaucoup l'ouverture de Hydro-Québec et du gouvernement. Ils savent pertinemment que si la démarche connaît des embûches, on va les régler. Autrement, ils savent à quoi s'en venir maintenant. Je ne fais jamais aucune menace, mais je sais me tenir debout devant les gouvernements et devant Hydro-Québec. Bon, l'objectif ultime, et François Legault l'a dit lors de la dernière campagne électorale, s'il est d'arriver à une paix des braves 2.0. Il négocie actuellement avec trois autres communautés innues. On veut développer des projets, entre autres l'éolien dans le secteur de Pessiamit. Écoutez le premier ministre. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des ententes comme ça avec chacune des communautés, chacune des nations. Donc, on continue nos discussions. Yann Lafrenière travaille très, très fort. Et ce qu'on souhaite, c'est de se réconcilier, d'avoir des ententes où, ensemble, on va faire des projets sur un territoire qu'on partage. Le 45 millions, c'est un début. On a déjà dit à la communauté qu'il y aura d'autres montants qui seront versés. Merci, Alain. Je vous remercie. Merci.